Ainsi, je lis le texte pour comprendre la manœuvre que Chilombo avec le président zambien sont en train de faire. Alors, ça nous dit quoi ? La Zambie a déclaré qu'elle recherchait des prêteurs occidentaux pour ce projet de partenariat avec la République démocratique du Congo afin de commencer à produire conjointement des batteries de véhicules électriques et de consolider une position solide dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. La Zambie est décidée à consolider son économie et à avoir une position de force dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Au lieu de viser leur richesse de la Zambie, ils vont le faire avec votre lithium. Car c'est question de batterie. C'est un long texte, je vais sauter pour vous lire ce qui est nécessaire. En avril dernier, tu vois cet article de mois d'août rentre en arrière. En avril 2022, c'est là où le président Zambie Akahinde Chilema et son homologue congolais Félix Tshikedi ont assisté à la cérémonie des signatures à l'Ousaka de l'accord de coopération censé fournir un cadre de coopération sur l'initiative de développement de la chaîne des valeurs des batteries. Les sourciers sont allés à l'Ousaka. Ils ont laissé Kinshasa, ils ont laissé même le bombage et la capitale du cuivre. Bon, nous nous lisons, il y a beaucoup d'histoires. Moi, je saute, je vais là où on a écrit « batterie, batterie », c'est ce qui m'intéresse. La plus grande usine de cobalt de Zambie, Chambishi Metals PLC, a été forcée de fermer indéfiniment en 2019, après que le gouvernement a imposé un droit de 5% sur les concentrés de cobalt importés des mines de la RDC. Le paragraphe est très simple. En Zambie, il y a une très grande mine de cobalt. Pas une mine, une usine. La mine, c'est la terre. Maintenant, ici, on parle d'une usine, donc construction là-bas, là où on transforme les minerais. Et on dit qu'en Zambie, il y avait une très grande usine, là où on transformait le cobalt en Zambie. Cette usine là-bas s'appelait Chambishi Metals PLC. Cette usine a été forcée de fermer en 2019, quand Chilombo devenait président de la République démocratique du Congo. Pourquoi on a fermé ça ? Parce que le gouvernement zambien avait imposé un droit, taxe de 5%, sur les concentrés de cobalt importés des mines de la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire quoi ? Cette usine-là de la Zambie, de Chambishi Metals, n'existait qu'avec les cobalt du Congo. Vous vous rendez compte ? C'est pourquoi vous voyez trop de traques. Ça prend. Oh, ben, Zambie, on n'a pas de cobalt dans la bangle. C'est le cobalt qui vient du Congo, de Coloésie. Pour alimenter même les usines de la Zambie. Chambishi Metals a survécu en grande partie grâce au traitement des minerais de la RDC. On vous prend vos minerais bruts, on les amène à Chambishi Metals, en Zambie. Et le jour où le business n'a pas tenu très bien, parce que la présidence de la Zambie a dit, ok, les minerais qui viennent du Congo, on les transforme là-bas, dans l'usine de Chambishi. Nous, le gouvernement Zambien, nous avons comme l'impression que nous ne gagnons pas beaucoup de choses. Nous exigeons maintenant 5% sur chaque quantité que vous allez amener, je ne sais pas quelle quantité. Bras de fer. Entre les minéraliers et le gouvernement Zambien, qui au lieu de laisser le cobalt du Congo, du Katanga, pour les transformer dans les usines du Katanga, on les prend pour aller le faire à l'extérieur. Ça se faisait depuis l'an 2019, quand Chilombo a commencé la présidence. Et pour être honnête, moi j'ai toujours dit, ce système n'a pas été mis en place par Félix. C'est un système qui, Kabila Joseph, vos frères et soeurs Katanga, à la présidence de Kabila, avait mis là. C'est pourquoi je vous dis, beaucoup d'histoires, on peut condamner Chilombo. Moi j'ai toujours dit, bon, il faut être honnête, si tu veux que Dieu te bénisse, qu'il y a tout honnête, que c'est ma vérité, ça t'écoute ou quoi? Si le Katanga est devenu faible, c'est parce que les politiciens katanga sont empêtrés dans la mafia et c'est eux qui rendent cette histoire possible. Moi j'ai toujours dit ça. Les Kassayens n'allaient pas venir une de, une de dans leur pauvreté, de venir mettre au Katanga brusquement comme ça. Jamais. S'ils ont réussi à le faire, derrière eux, il y a les Katangais. Aujourd'hui, ils ne se cachent même pas. Tout le monde est devenu béton, 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 vous vous êtes même. Cette histoire, c'est que Kabila a mis ça en place. Si l'on doit rencontrer ce système, c'est pourquoi je vous dis quoi? La plupart des histoires que Ludepes fait, raisonnant en homme honnête, non, Ludepes a rencontré le tapis rouge déjà étalé par terre. Si l'on doit marcher sur ce tapis-là, il peut créer ces histoires. Mais la plupart des mafias, si l'on doit rencontrer ça là-bas, c'est que vos Kabila, vos pères, faisiez-vous les Katangais. Le texte est tellement long, moi je saute, je vous ai dit, je ne vais que parler de là où je vois le mot lithium. Chambishi Motors, cette usine-là de la Zambie, a fait l'objet des soins et entretiens. Mais le gouvernement souhaite que l'usine reprenne ses activités pour aider à répondre à l'essor prévu de la production de matériaux précurseurs de cathodes de batterie lithium. Après le business de cobalt, qui venait toujours du Congo, qui a capoté. Quand on a cessé d'amener le cobalt du Katanga dans cette usine de Chambishi là-bas, cette usine a fait quoi? A fermé, faillite. Les travailleurs, à bout, que chacun va chez soi, s'asseoir. C'est maintenant cette usine-là qu'on est en train de réfectionner, de laver. Pour maintenant y amener quoi? Non plus le cobalt, mais y amener maintenant votre lithium. Le ministre des mines, Paul Kabusé de la Zambie, a révélé que l'IRG, une société là-bas, envisageait de vendre sa participation de 90% dans Chambishi Metals, PLC, afin de concentrer sur les deux mines en RDC. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Donc c'est le Congo. La plupart des boulots que vous avez du côté de la Zambie, c'est la République démocratique du Congo. Ce sont les mines de la République démocratique du Congo. Nous les Katanga, nous ne le savons pas. Si vous voyez des Zambiens travailler là-bas, aller même dans l'usine, on leur paye. Ce sont nos richesses qu'on transporte par les tracts, qu'on va mettre là-bas dans les usines pour les transformer seulement. Et les Zambiens ont du boulot. Le jour où le business capote entre le Congo et la Zambie, quand on ferme l'approvisionnement en cobalt, comme on a fermé dans l'usine de Chambishi, Chambishi a déjà fermé. Et le président Zambien qui veut maintenant votre lithium de Manono, tu l'as déjà allé lui dire depuis le mois d'avril, tu as le lithium, tu as le lithium, tu as le lithium, tu as le lithium. Comme ça, on va commencer à travailler votre lithium où ? Dans la même usine de Chambishi. Il y a des discussions en cours avec des gens qui voudraient investir dans Chambishi Metals. Et ces discussions sont avancées, mais la procédure doit être suivie, explique le ministre des Mines, M. Kabusue. Nous aimerions que Chambishi Metals reprenne ses activités comme hier, à la fois dans le but de créer des emplois pour nos populations en Zambie et en République démocratique du Congo, et aussi pour que nous soyons prêts pour le boom attendu de la production du cobalt, ajoute-t-il. Depuis que cette usine de Chambishi est en Zambie, le ministre dit qu'il veut à ce que cette usine zambienne puisse reprendre avec pour objectif quoi ? La création des emplois pour nos populations en Zambie et en RDC. Mais quand cette usine travaillait, quand il n'y avait pas de conflit là-bas dans leur business, quand ils prenaient notre cobalt facilement pour l'amener en Zambie, combien de Congolais allaient travailler en Zambie ? C'est ça la question que moi je peux poser aux cabillistes, car c'est eux qui avaient laissé ce système-là en place. Si l'on peut venir rencontrer ce système, vos papas, vos frères Katangé, nous nous avons mis un dégré à Rome où il n'y a pas de la présidence. Maintenant vous allez comprendre pourquoi les autres pays nous ont mis qu'il n'y a pas bougé. C'est pourquoi moi je vous dis, pourquoi ces politiciens Katangé, avant d'aller tout à l'heure, ne parlons pas des autres Congolais, les politiciens Katangé. Moi je disais que c'est un politicien, mais ils ne peuvent pas être Katangé. Donc ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas de béton, de marbre, avant d'être un projet à Boulouma. Où tu as compris le système-là. Tous les traques qui entrent et qui sortent, ils savent très bien. Parce que nous sommes en train de voler. Nous ne voulons pas laisser les traces au Congo. Ça sera difficile de voler si nous transformons nos histoires au Congo. La comptabilité sera là. Nous allons payer les taxes. Si on veut faire les enquêtes, le faire au Congo, on va nous dénicher. Combien de tonnes nous volons, combien de gens nous sommes, tout ça. Et pour éviter tout ça, c'est eux, Joseph Kabila, la Kabilie, qui ont commencé ce système de traque. Venir maintenant en vrac. Entrer au Congo en vrac. Prenez les minerais, sortez avec. Les autres sont traités au Zimbabwe, les autres en Zambie, les autres, ça arrive même en Tanzanie, les autres en Afrique du Sud. Ce sont les minerais du Congo qui alimentent beaucoup d'usines. Les minerais, c'est chez nous. Mais les usines, c'est dans les pays de l'Afrique australe. L'Afrique australe, c'est quoi ? C'est ça même la SADEC. South African Development Economic Community. Comprends pourquoi les pays de l'Afrique australe n'aimeront jamais que le Congo soit stable, soit en paix. Et je n'ai pas oublié, et c'est ici où je vais répondre aux chauffeurs de trac qui insultaient les Congolais. Moi, je vais leur dire, quand vous insultez les Congolais, savez-vous que même le fait de conduire votre trac là-bas pour éviter le chômage, vous quittez l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, Zambie avec trop, on vous paye même régulièrement. C'est parce que vous venez voler au Congo. Si on ferme les mines du Congo, vos trac, vos sociétés de trac vont tomber en faillite. Même les usines vers lesquelles vous amenez les cobalt et d'autres richesses du Congo, ça va fermer. De la même manière que Zambie, en Zambie, a fermé. Et si l'on veut maintenant aller alimenter Zambie, non plus en cobalt, en lithium. Je continue. Selon plusieurs sources gouvernementales, la production de Chambishi Metals devrait reprendre d'ici octobre prochain. Peter Sinkamba, un expert en environnement minier, affirme que tout nouveau retard dans la reprise des opérations à Chambishi Metals pourrait annuler les efforts de la Zambie et de la RDC. pour réaliser le rêve de devenir des acteurs mondiaux dans la chaîne des valeurs des batteries des voitures électriques. Vous qui vivez en Zambie, quand vous voyez votre usine là-bas appelée Chambishi Metals, PLC, je ne sais pas dans quelle province, c'est d'autres toujours à Copa Belt. C'est Congo. C'était notre cobalt qui maintenait cette usine là-bas. et ce sont les Zambiens qui trouvaient du boulot. Le système laissé par FCC Kabila. Nous, nous vous disons de vérité pour que Bashi Milane dékechou, katangé mounangouk, angouf, s'anadjou, moukouna boudou ba mouizi. Les tracts de Moïse Katumbi prennent quoi ? Les mêmes cobalts, les mêmes cuivres, les concentrés là-bas, on les prend pour les amener en dehors du Congo. Ce sont toujours les mêmes tracts là. Ce sont les tracts de vos politiciens, y compris Moïse Katumbi. ils amènent soit en Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, Afrique du Sud. Parfois, ça prend le bateau. On vous laisse quoi au Katanga rien que des trous. Mais tu vas voir les Katangés, tchè man, un joe moun, t'en as pas ça. Non. 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 Ça fait combien d'années que Moïse Katumbi est dans les minerais ? Et qu'est-ce que Moïse Katumbi a déjà réussi de construire au Katanga ? Quel building ? Quel quartier résidentiel ? A quoi ? Je vous dis des choses. Le Congo donne du boulot aux Zambiens, aux Zimbabwe, même aux Sud-Africains. Beaucoup d'usines de transformation, de raffinage même de vos métaux, de vos minerais, sont en train de respirer jusqu'à aujourd'hui grâce au trac qui entreprendre vos terres pour les ameneres au Zimbabwe, Afrique du Sud, Zambie, beaucoup d'usines en Afrique australe. On crée du boulot là-bas. Mais quand ils le disent sur papier, c'est pour créer du boulot pour les Zambiens et les Congolais ? Une usine en Zambie avec le lithium, le cobalt des Congolais ? Depuis quand avez-vous vu le gouvernement de Kabila venir avec des bus pour dire que nous sommes dans un partenariat avec le gouvernement Zambien, nous avons transféré nos avoirs, c'est pour nous entraider avec les Zambiens qui sont nos frères. L'usine TEL de Chambishi Metals PLC est en train de travailler grâce au cobalt du Katanga. Mais comme c'est ce qu'on appelle en anglais Joint Venture, c'est une entreprise donc joint. donc comment est-ce que le français commence à s'en aller ? Donc vous travaillez ensemble, joint, c'est partenariat. Moi, je pose la question. Vous, les Kabilistes qui vous laissez que Joseph revienne, que Moïse Gatoumi Tchaman est bon. Car cette histoire a toujours été là, même quand Moïse Gatoumi exploité les minéraux. Depuis quand avez-vous déjà vu un bus, même un train qui vient de la Zambie, on vous lit un message clair que beaucoup d'usines en Zambie tournent grâce aux minéraux du Katanga. C'est un contrat que nous avons signé pour créer du boulot à nos enfants zambiens et congolais, c'est-à-dire 50-50, 50%. Nous allons prendre 50% des travailleurs du côté de la Zambie, on vous donne le chiffre. Et l'autre 50%, parce que c'est l'uranium, parce que c'est le cobalt des Congolais ou bien le couvre des Congolais, nous voulons faire des engagements. Du côté Congo, nous allons les transférer en Zambie. Ils vont rencontrer des logements là-bas, tout ça. Ils vont commencer à rentrer, je ne sais pas, une fois par mois au Congo. Où avez-vous déjà vu le gouvernement de Joseph Kabila venir prendre les 50% des Congolais au Congo pour aller travailler en Zambie ? Parce que quand ils mettent ces usines-là, ils font fonctionner ces usines-là en Zambie. Quand ils écrivent leurs contrats, tous disent que c'est pour créer du boulot pour les Zambiens et les Congolais. Vous avez la réponse. Là où on a écrit lithium, c'est là où je vais lire. Les autres, là, c'est trop loin. Nous voulons être les premiers dans la région à mettre en place des projets concrets d'investissement dans l'industrie liée aux véhicules électriques. Le président Zambien a l'élabe à véhicules électriques en train d'attendre le lithium qui viendrait du Manono. Le président Zambien a déclaré que la Zambie devait utiliser ses minerais ainsi que tirer parti de ses relations avec son pays voisin riche en minerais pour créer une valeur ajoutée aux minerais tels que le nickel qui viendra du Congo, le cobalt et le lithium dont la demande a été propulsée à des sommets plus annuels par l'accélération des ventes des véhicules électriques. Même aujourd'hui, je suivais RFI, je suivais France 24, il y avait un salon d'automobiles là-bas, c'est la Chine Mena qui a épaté tout le monde. Il y a beaucoup de véhicules électriques. Chine est maintenant numéro un, même devant les États-Unis d'Amérique. Ça se fait avec quoi ? Le lithium que les Chinois prennent au Congo facilement. Et le président Zambien en est là. La France nous dit comment ? La demande du lithium a été propulsée à des sommets plus annuels. C'est-à-dire chaque année, le lithium est parmi les métaux qui ne peuvent pas concurrencer avec les autres métaux. c'est-à-dire si vous avez le lithium dans votre pays, vous êtes bénis. Plus annuel, plusieurs fois par an, c'est-à-dire bino, mbongo, 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 jusqu'à la fin du monde. Et comme c'est un projet maintenant international, on veut laisser le mazout, l'essence, beaucoup d'histoires, le charbon là-bas, c'est le Congo qui va produire, qui va donner au monde 80% du lithium. Mais comment nous allons rester pauvres, nous les Congolais, et dire, j'aime bien, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en 2023, le lithium, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas facilement, je vais vous donner un petit peu à la pâle. Prenez les armes. Heureusement, les gens de Manon m'ont téléphoné, m'ont dit, Aigle, le premier camion, ou bien le premier train qui va charger le lithium, Aigle, tu vas suivre les news de ces jours-là. Je vous attends, je vais voir ce que vous allez faire. Alors, le président Chilema est tellement dépassé, il a déclaré encore que la Zambie allait au-delà de la production de batterie lithium-ion et souhaiterait commencer à fabriquer à grande échelle maintenant des produits finis en cuivre tels que le fil et des conducteurs électriques. Il a déclaré que la Zambie prévoyait de mettre en place un chantier industriel de 200 hectares à Tchingola, à 51 kilomètres de la frontière, avec la RDC. Tout ça avec les richesses qui viendront du Congo. Le système, centraliste, centraliste, aussi longtemps que le système sera là, Congolais de partout, on n'ira nulle part. Comprézons pourquoi nous devons nous battre pour le fédéralisme. Ce que nous devons nous battre pour le fédéralisme, c'est que le fédéralisme, c'est qu'il y a Niki Sakaka, retardement. Moi, je vous ai toujours dit, vouloir résister de donner, si les Congolais veulent bénéficier de leur richesse, les politiciens Congolais n'aiment pas, mais ils donnent facilement à la Zambie et au Rwanda. L'or du nord, Kivu, Sud Kivu et Maniema. Vous le savez, vous tous. De quelle société Sokimo ? Le système qui est là en place, ce n'est pas le système qui existait au temps de Kabila du côté de la Zambie quand on prenait le cobalt de la Zambie pour l'amener en Zambie. C'est ça que Shilombo est en train de faire, répliquant. Shilombo est en train de reproduire textuellement le système de Kabila en prenant l'or du nord Kivu, Sud Kivu et de Maniema dans le cadre de la société Sokimo à la tête de laquelle il a mis un petit Kassin là-bas. Je ne sais pas si les Kassins viennent au Congo. Le petit qui était à Kinshasa. Petit Mokobo et je ne sais pas les histoires vont commencer à le traverser comme ça. on l'a bombardé directeur par Kilomot. Le Congolais va se poser là. Vous c'est Jésus qui viendra avec la manne. On est en train de prendre votre manne que Dieu vous a déjà donné. Quand vous priez les anges rigolent je ne sais pas mais je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas mais je ne sais pas mais au Congo n'allait même pas prier. A vrai dire au Congo les gens n'allait même pas prier et pleurer. ils allaient seulement remercier Dieu. Si on avait des têtes ouvertes là avec le vrai Saint-Esprit le peuple Congolais allait être parmi les peuples qui n'allait même pas prier et pleurer. Ça se réveille le matin seulement nous te remercions nous te remercions Dieu pour tout le bien que tu as fait pour nous le cobalt est là le lithium est là tout est là le diamant tout le monde veut venir au Congo nous sommes maîtres chez nous on va faire mais regardez nous mettons le Congo dans tes mains nous mettons le Congo dans tes mains nous mettons le Congo à changer le Congo on changera le Congo avec Far West point barre pas les longues prières là-bas vous priez pour quoi ? pour que Dieu vous donne on vous a déjà donné ça fait beaucoup d'années Dieu même s'étonne prières qui viennent du Congo un Congolais ne doit pas prier et pleurer un Congolais doit remercier même quand vous mangez là-bas c'est Seigneur nous te remercions pour l'abondance Amen vous commencez à manger regardez aujourd'hui c'est-à-dire ça ne va pas chez vous non pas du côté des dieux Baba Dieu a déjà tout donné au Congolais et le dernier paragraphe que je peux vous lire parce que j'ai vu le mot lithium là-dedans non pas lithium là-dedans c'est l'électricité mais non qu'est-ce qu'on nous dit dans ce paragraphe la région de l'Afrique australe SADEC exporte de l'électricité vers la RDC uniquement à travers la ligne appartenant à la société privée Copa Belt Energy Corporation CSC en Zambie depuis quand la Zambie nous donne de l'électricité hein moi je ne le savais pas le grand fleuve majestueux que nous avons toutes les rivières que nous avons nous au Congo les ruisseaux les lacs à Congolais allez-vous croire que la Zambie nous vend de l'électricité c'est ce qui est écrit ici que dans la région de l'Afrique australe la région de l'Afrique australe exporte de l'électricité vers le Congo uniquement à travers une ligne qui appartient à une société Copa Belt Energy Corporation CEC qui réside en Zambie cependant le gouvernement zambien veut construire une nouvelle ligne qui appartiendra à ZESCO une société comme la SNEL du Congo depuis la province du nord-ouest riche en minéraux jusqu'à Koloizi en RDC afin de créer une route alternative pour transmettre l'électricité en RDC dont l'électricité du côté du Katanga commencera à venir de la Zambie tout ça c'est quoi ? c'est la mauvaise politique Inga Chaba est là les Zambiens n'ont même pas de barrage comme Inga Chaba aucun pays à part l'Ethiopie qui vient de construire son barrage de la Renaissance peut faire concurrence comme ça avec la République d'Ankrati ou du Congo les Zambiens ont quel barrage pour vous vendre l'électricité pour exporter ne dites pas que je ne lis pas très bien exporter c'est-à-dire amener à l'extérieur importer c'est amener à l'intérieur les Zambiens exportent l'électricité déjà au Congo dans un pays là où vous avez beaucoup de cours d'eau c'est vraiment incompréhensible qu'un pays comme la Zambie commence à vous vendre l'électricité congolais est-ce que cette histoire peut avoir lieu dans un Congo tel que le Congo est et si c'est en train d'avoir lieu la conclusion c'est quoi nous avons les leaders les plus idiots de la planète les plus méchants et quand vous avez des leaders méchants comme les leaders congolais la solution est simple il faut les chasser c'est ça l'histoire du président Zambien si l'ombo est allé vendre d'avance hypothéquer ou à congolais de père et de mère à l'ingib à congolais moi je vous dis autant des réseaux sociaux ne passez pas votre temps à vouloir mentir travailler sérieusement mettant en place des systèmes pour aider le peuple congolais ainsi pourquoi Chilomba a des difficultés à trouver des partenaires à travers le monde parce que le monde entier n'a plus confiance en Chirob où qu'il aille moi ça ne me trouble pas oh il est allé à Londres blablabla moi je savais qu'il est allé en voyage promenade de santé le roi d'Angleterre n'a pas de pouvoir c'est un monarque protocolaire pour le protocole le pouvoir se trouve sur le premier ministre car l'Angleterre la Grande-Bretagne c'est une monarchie constitutionnelle le monarque est là mais c'est la constitution qui fait le travail or la constitution de la Grande-Bretagne nous dit clairement que le pouvoir reste dans les mains se trouve et se trouvera dans les mains du premier ou bien de la premier ministre tu peux aller voir la reine d'Angleterre qui était morte même son fils Charles non le siège du pouvoir ne reste pas là donc il est allé voir un homme protocolaire comme lui aussi Chilombo c'est un président protocolaire qui n'a pas de pouvoir il a démontré clairement que le pouvoir du Congo se trouve ailleurs la preuve c'est quoi Chilombo n'a pas réussi à transformer le Congo or celui qui a le pouvoir je vous ai toujours dit pour faire la conjugaison la plus simple celui qui a le pouvoir il peut celui qui n'a pas de pouvoir ne peut pas comme Chilombo ne peut rien faire donc c'est à dire il n'a pas de pouvoir c'est la confiance du monde entier qu'on a retiré à la république démocratique du Congo et surtout avec Chilombo et si vous voulez savoir pourquoi Chilombo se cache maintenant pour envoyer le président Zambien chercher du business à l'extérieur le Congo un grand pays est en train d'attendre que le président Zambien amène le business pourquoi ? parce que le Congo a une mauvaise réputation le régime Chilombo c'est un régime qui ne recevra rien de l'extérieur à chaque couleur et la preuve c'est que même les Etats-Unis qui voulaient aider Chilombo s'éloignent tous les jours de la Chilombie